Amis internautes d'Activision TV, bonjour ! Votre synthèse de l'actualité c'est tout de suite Enquête s'inquiète de l'insécurité à Krayoff dans la banlieue de Dakar où les bandits font la loi, la récurrence des agressions, les cas de vol avec violence hante le sommet des populations, une commune en proie au chômage, à la promiscuité, à l'échec scolaire, à la pauvreté endémique, la peur des représailles tétanisent les populations qui n'osent pas dénoncer les bandits, écrit le journal. De son côté, le quotidien fait état de la montée de la criminalité dans les zones d'orteillage de Kédougou et titre, hors de contrôle, le journal rapporte que deux jeunes ont été tués de sang-froid par des bandits dans la journée du lundi à Djindi, situé dans l'arrondissement de Bandefassi, à 15 km de la commune de Kédougou. Le soleil met en exergue la cérémonie de pose de la première pierre de la phase 2 de la plateforme de Djamnyadio et titre, un nouveau pas vers l'industriel. Le président de la République, Makissal, a procédé mardi à la pose de la première pierre de la deuxième phase de la plateforme industrielle de Djamnyadio. L'infrastructure d'un investissement de 60 milliards de francs CFA, bâti sur 40 hectares, est attendue dans 24 mois, souligne le journal. Selon Lasse, Makissal exige la livraison des travaux dans les délais. La durée du chantier est prévue pour deux ans et, conformément à son mode fast-track, Makissal veut que les travaux soient livrés dans les délais, rapporte la publication. Concernant la modification du code électoral, source a révélé que le chef de l'État n'a pas perdu de temps. En effet, après le passage du projet de modification du code électoral en Conseil des ministres, ce lundi, il a convoqué l'Assemblée nationale pour la tenue d'une session extraordinaire prévue jeudi à 16h. Rapporte la publication. Makissal accélère la cadence pour la modification du code électoral, souligne Vox Populi. Notant que les députés sont convoqués jeudi à 16h pour l'examen du projet de modification du code électoral. Selon l'observateur, Makissal met la pression sur les députés et le journal souligne la procédure est en marche et tout va continuer à se faire dans l'urgence. Le témoin s'intéresse à la vaccination contre la COVID-19 et relève que plus de 35 000 personnes ont été vaccinées en une semaine. Alors que le vaccin est le seul remède pour freiner l'évolution de la maladie de la COVID-19, la rue est notée depuis une semaine vers les centres de vaccination, fait craindre une rupture du maigre stock disponible. Après cette fête désirée, nos compatriotes prennent d'assaut les dissentent par crainte de la troisième vague. L'observateur met en lumière les rêves brûlés des enfants recycleurs de Mbobos. Violence, trafic de chavres, abus sexuels. Ils sont quelques 300 jeunes à vivre dans l'enfer de la décharge de Mbobos. L'essentiel étant dit, merci et à très bientôt sur votre chaîne préférée.